Emmanuel Macron s'est rendu à Beyrouth ce jeudi, deux jours après les deux explosions qui ont dévasté plusieurs quartiers de la capitale libanaise. Le président français, premier chef d'état étranger à se rendre au Liban, a été accueilli par le président libanais Michel Aoun. Une visite lourde de sens étant donné les relations historiques entre la France et le Liban. Il s'est ensuite rendu au port, lieu des déflagrations, où il a salué les secouristes, mais aussi les renforts français arrivés sur place. Emmanuel Macron a dit vouloir organiser la coopération européenne et plus largement internationale pour venir en aide à Beyrouth. Peu après, il a été acclamé par la foule, par des habitants dans les rues, comme vous le voyez sur ces images. Mais alors que le pays connaît une grave crise économique et que la classe dirigeante est accusée de corruption et d'incompétence par les Libanais, le président français n'a pas hésité à exhorter les dirigeants à mener des réformes indispensables. Écoutez. Nous savons que la crise ici est grave. Elle implique une responsabilité historique des dirigeants en place. C'est une crise politique, morale, économique et financière, dont la première victime est le peuple libanais. Et elle impose des réactions extrêmement rapides. Et donc, pour moi, cette visite est aussi l'occasion d'un dialogue de franchise, d'une exigence aussi à l'égard des forces politiques et des institutions libanaises. Carla Eda, vous êtes vice-recteur aux relations internationales à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Il y a une volonté d'Emmanuel Macron de prendre le leadership pour venir en aide à Beyrouth. Les relations politiques avec le Liban, ancien protectorat français, sont fortes. La diaspora libanaise vivant en France est importante. Pour autant, les relations commerciales sont limitées. La France exporte moins vers le Liban que l'Italie, la Grèce ou l'Allemagne. Bonjour Carla, merci d'être avec nous depuis Beyrouth dans ces circonstances. Est-ce qu'on peut dire que la France a toujours un poids aussi important qu'avant ? Pour ma part, je verrai que les relations France-Liban dépassent le seul cadre économique, même si là, naturellement, son importance. C'est une relation qui a su se renouveler et se renforcer et se fortifier quelque part avec le temps. Mais donc, oui, il y a eu beaucoup de promesses. Il y a même déjà des avions qui sont arrivés des pays arabes, surtout du Kuwait, du Qatar, des Émirats, de la Tunisie, de l'Irak. Donc, j'en oublie. Mais il y a en même temps aussi un effort de coordination. Et la France, je pense, est bien placée pour jouer ou contribuer à ce rôle de coordination, puisqu'elle a quand même, comme je disais tout à l'heure, au fond, une connaissance intime du Liban et de ses acteurs. Et cela peut naturellement faciliter les choses. Alors, le président français a aussi exhorté les dirigeants libanais à opérer des réformes, des réformes qui sont attendues par la population, qui ont été réclamées dans la rue depuis des mois. Quelles sont ces réformes qu'il faut mettre en place ? Il faut consolider l'État et il faut assainir l'État. Et ces réformes, très concrètement, c'est ce que, il n'y a pas de recette miracle, c'est l'indépendance, une véritable indépendance de la justice. Ce sont des fonctionnaires et des directeurs et des administrations qui fonctionnent, où les fonctionnaires et les Libanais ne se sentent pas, si vous voulez, protégés par la corruption. Et est-ce que le système peut se réformer ? À dire que nous sommes très, très nombreux. Est-ce que ces forces politiques peuvent se réformer ? Nous sommes très nombreux à en douter. Le président Macron est maître de sa décision, mais nous certainement, nous voulons un changement. Et le changement, il est certainement un parti politique. Que ce soit avec des forces d'opposition qui arrivent à remporter des élections qui ne seraient pas dominées par l'argent uniquement, et ainsi de suite. Nous avons absolument besoin de réformes. Est-ce que l'élite politique actuelle peut se réformer ? C'est quand même une question qui laisse songeur, puisque malheureusement, ce que nous envoyons jusqu'ici n'a vu rien de bon. Merci Carla Di d'avoir été avec nous sur Euronews et de nous avoir accordé un moment dans ces circonstances.